Vous vérifiez, là c'est plutôt les adultes, vous vérifiez qu'ils aient les oreillettes de roue à vannes bien attachées. Nous démarrons aujourd'hui notre premier entraînement de la Ronde du Sepp sur route. Donc le projet passe grandeur nature et sur le terrain. C'est un projet complet la Ronde du Sepp qui permet aux enfants de faire des apprentissages dans de nombreuses disciplines, pas uniquement la partie sportive, puisqu'on profite de la Ronde du Sepp pour faire des maths, faire des sciences, faire du sport bien entendu, de la géo, de l'histoire. Voilà, et c'est un projet très motivant pour les enfants. Alors on profite aujourd'hui de cette belle journée et on espère que tout se passera bien. Motivés ? Oui ! Coquille en Véopassion participe comme chaque année à tous les deux ans je crois, c'est tous les deux ans à la Ronde du Sepp. C'est la troisième Ronde du Sepp où le club participe. On encadre les gosses et après sur route on encadre également, on aide à l'encadrement des sorties sur route. On est redescente. Jean-Luc qui fait la Ronde du Sepp tous les deux ans, on l'a fait en 2009, 2011, 2013 il l'a pas faite, 2014 il a fait ça les trois années, c'est la troisième âge. Et chaque fois le club encadre les sorties, la préparation en salle et les sorties. Et après on va faire dans un mois, un mois et demi, on fait une répétition générale de toutes les écoles participantes à la Ronde. Ça va se faire au Sourdu-Loup où on aura 240 gosses là et on va faire une préparation pour la Ronde du Sepp, pour la sortie en général. Et cette Ronde du Sepp elle a lieu quand ? Alors c'est après la carrément Saint-Coucumont. Alors ils partent le dimanche au niveau du Lot-et-Garonne et l'école de Cucumont part le mardi matin. Elle va rejoindre la Ronde du Sepp à Tombebœuf et après il rentre au temple. C'est au temple où il y aura les repas, le dortoir et toutes les étapes partiront du temple et rentreront au temple. Au lieu de faire le tour pratiquement du Lot-et-Garonne, une partie, là on revient chaque fois au temple. Tu vois, on fait une boucle et on revient au temple, voilà. La dernière étape, elle se termine à Gênes et on est reçus dans la cour du conseil général où le président reçoit la Ronde de son ensemble. Il y a un petit pot d'accueil, voilà. Et après chacun, chaque école, rentre au bercail, voilà. Alors moi j'interviens en titre de parent d'élèves, tout simplement. Voilà, donc disponible assez régulièrement, une semaine sur deux, comme d'autres parents, voilà. Donc on va engadrer tout ce petit groupe de jeunes. Qu'est-ce que tu disais au sujet des parents, Jean-Louis, là ? Que ça va leur faire faire du sport également, aux parents. Ils sont très contents, regarde, ces mines épanouies qu'ils ont. Ils sont très contents, ils sont très contents. Ils sont très contents, ils sont très contents, ils sont très contents. Ils sont très contents, ils sont très contents, ils sont très contents. Oui, tu recommenceras alors, hein ? Oui ? Ah oui, ils te tardent à la Ronde du chef ? Ah oui. La grosse descente, la plus grosse. Ah oui, oui, tu recommenceras ? Oui. Oui, c'est très contents, la plus grosse. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Première séance. Fin du premier round. Parce que c'est très dangereux. Si il y a une voiture qui me bouge, je ne l'envoie pas.